Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Parmi vous, qui n'a jamais vu de Disney ? Je pense personne, mais saviez-vous qu'il y a quelques Disney qui ont été tirés d'histoires vraies et la plupart d'entre ces histoires sont plutôt tragiques en réalité ? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais tout ça après le générique. Commençons par un de mes Disney préférés, c'est Mulan. Et oui, Mulan a vraiment existé au 5e siècle. C'était la fille d'un officier et du coup, dès son plus jeune âge, elle a été exercée au combat et elle savait se battre avant d'aller à la guerre. Mais vu l'âge de son père, il n'avait pas la force d'aller rejoindre l'armée et du coup, sa fille a pris sa permission. Et le père a accepté que Mulan aille à la guerre à sa place. Elle est restée 12 ans dans l'armée sans que personne ne sache que c'était une femme. Et vu qu'elle se battait bien, elle a eu beaucoup d'exploits qui lui valurent le grade de général. Mais suite à une trahison d'un haut gradé et un complot qui a failli coûter la vie à l'empereur Huang, elle a quitté l'armée et elle a pris sa retraite. Et quand le fils de l'empereur est devenu empereur, il a su que Mulan en fait était une femme. Il a voulu qu'elle soit sa concubine. Mais Mulan a toujours refusé. Et suite aux demandes incessantes de l'empereur, elle a été désespérée. Et malheureusement, elle s'est suicidée à la fin. Et c'est bien loin de la fin toute belle, toute rose, où elle finit avec le commandant dans le dessin animé. Et c'est une fin heureuse. Maintenant, parlons de Pocahontas. Et oui, Pocahontas a vraiment existé au XVIIe siècle. Elle était la fille d'un chef de tribu. Et son vrai nom, c'était Matwaka. Les coloniens sont venus envahir l'espace du peuple de Pocahontas. Et quelques chasseurs ont enlevé John Smith. Mais le fait que le père de Pocahontas ait ordonné son meurtre est totalement faux. C'est vrai que Pocahontas a aidé John Smith à plusieurs reprises. Mais le fait que son père ait ordonné de le tuer, ça n'a jamais existé. John Smith, en rentrant en Angleterre, il a inventé toute cette histoire pour être plus populaire. Et il y avait juste une histoire d'amitié entre John et Pocahontas. Le peuple de l'Arménidienne a vraiment aidé les coloniens quand il y avait de la famine et de l'épidémie. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. La paix et la guerre a repris. Du coup, les Anglais ont kidnappé Pocahontas. Et ils avaient pour espoir que le peuple de Pocahontas retourne les prisonniers, les outils et les armes. Mais son père, en fait, il leur a retourné juste les prisonniers. Il a gardé les armes et les outils. Donc Pocahontas est restée prisonnière chez eux. Et elle était malheureuse parce qu'elle était mariée à un Indien. Il a eu un fils avec lui, mais quand elle a été kidnappée, elle a été obligée de se séparer de son fils, de son mari. Et suite à plusieurs années, elle a été mariée à un planteur de tabac anglais. Certaines histoires disent que le couple s'aimait. D'autres histoires disaient que c'était juste le vendeur de tabac qui aimait Pocahontas, mais pas elle. Du coup, on ne saura jamais la vérité. Elle a été obligée de se convertir au christianisme. Et elle a été renommée Rebecca suite à son mariage. Elle a eu un fils avec son mari. Et pour promouvoir la Virginie, elle est partie avec son mari et son fils à Londres. Quelques histoires disent qu'elle est morte après un repas. Et du coup, c'est dû à un empoisonnement. D'autres disent que ce n'est pas adapté à Londres. Du coup, ils ont voulu revenir en Virginie. Mais elle est tombée malade et elle est morte sur le chemin du retour. Du coup, on ne sait pas si Pocahontas a été empoisonné ou bien elle est morte suite à une maladie. Et il faut savoir qu'il y a une statue à son effigie au Royaume-Uni si ça vous intéresse et que vous voulez aller la voir. Autre Disney que j'aime énormément, c'est La Belle et la Bête. Et apparemment, c'est tiré de l'histoire de Petrus Gonzalvi. C'est un homme atteint d'hypertricose. C'est une maladie où vous avez une pilosité excessive sur tout le corps. Et le pauvre, vu son apparence, il était maltraité. Et on l'appelait la bête sauvage. Et suite à ça, il a été envoyé comme cadeau au roi français Henri II. Et il a été bien accueilli au palais. C'est là qu'il a découvert la littérature. Il aimait bien s'instruire. Et suite à la mort du roi, Catherine de Médicis a voulu savoir ce qui se passerait s'il tombait amoureux et s'il avait des enfants. Alors, elle a organisé un mariage surprise. Et le nouveau couple a vraiment été heureux. Ils ont eu 7 enfants. Malheureusement, 4 d'entre eux étaient atteints de la même maladie que leur père. Du coup, les pauvres, ils ont été envoyés comme cadeau à des gens riches. Mais dites-vous que cet homme a vécu 40 ans de bonheur avec sa femme. Et ils ne se sont séparés qu'après leur mort. Du coup, c'est un genre de conte de fées, on va dire. Puisqu'ils ont vécu heureux. Mais c'est vrai que l'histoire est moins romancée que le Disney. Le Disney Balto est aussi tiré d'une histoire vraie. Et oui, Balto a vraiment existé. C'était un aski de pure race. Et en fait, le village de Nomme a été touché par une épidémie. Et grâce à ce chien, ils ont stoppé cette épidémie en 5 jours. Vu qu'il parcourait chaque jour 84 km pour apporter les médicaments aux enfants. Et pour le remercier et ne jamais l'oublier. Chaque année, il y a une course à sa mémoire. Et il y a une statue aussi à sa mémoire au Central Park de New York. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ces histoires. Est-ce que vous préférez l'histoire vraie ou l'histoire Disney ? Et moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain à 11h. Soyez au rendez-vous !